Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. C'est un match important, comme l'était Metz, dimanche pareil. Pour jouer une équipe bien sûr plus forte que Metz, qui reste sur 4 victoires d'affilée. Qui a retrouvé un vrai buteur, qui marque des buts. A nous d'être solide, et à nous de les faire chuter. On va jouer pour gagner. Il va falloir qu'on soit bons, du début à la fin. Non, non, j'ai grandi à Marseille, mais après, je suis plus Nantais et Montpellier 1 que j'ai jamais joué à Marseille. J'ai joué à Mazar, je ne vais pas jouer à Marseille. Mais j'espère qu'il va être avec nous le public. Il ne faut pas qu'il soit derrière nous, qu'entre nous. Et on joue à domicile, même s'il y aura des Marseillais. Mais il faut que les nôtres, ils crient plus fort. Et à nous de faire le match qu'il faut pour leur faire un beau cadeau de Noël. Le déclic sera là si on arrive à être à nouveau solide défensivement. Et puis être plus réaliste devant le but que l'on est actuellement. Je ne pense pas. Ils ont d'autres armes que Metz nous a présentées, d'autres joueurs. C'est une équipe européenne, une grosse équipe de notre championnat. Ils ne sont pas loin des cinq premiers aujourd'hui. Ils ont repris des couleurs. Et je sais que les matchs contre les grosses équipes, les joueurs sont toujours bien dans leur tête. Ils ont envie de le jouer, ils ont envie de le gagner. C'est les matchs contre les petites équipes où on prend les mecs à la légère et on se fait concher derrière. Ça faisait plus d'un mois et demi qu'on n'avait pas gagné. C'est à Toulouse les derniers matchs qu'on a gagnés. Ça faisait un moment quand même. On était très contents. Reconquérir, oui, parce que ça fait quand même une victoire sur sept à la maison, ce n'est pas beaucoup. À nous de faire le travail aussi pour retrouver le goût de la victoire à domicile. Ça nous incombe à nous. Jusqu'à présent, ils ont répondu présent. Ils font le maximum. Ils sont dedans. Ils ont fait des bons matchs. Des matchs un peu moins aboutis. Mais ils ne lâchent rien. Ils se battent jusqu'au bout. C'est bien. Mais c'est à eux. Je l'ai dit. Ça fait deux, trois camps que je le dis. Il faut persévérer. Il faut y croire. Il faut faire basculer les choses dans notre sens, à nous. C'est eux qui doivent finir nos actions. Ils doivent être beaucoup plus agressifs. qu'ils ont envie de gagner les duels avec le gardien quand ils sont face à face. Gagner déjà les duels pour se créer des occasions et gagner les duels pour finir. Et ça, c'est... Néanmoins, il faut mettre la patate. Des fois, il faut mettre de la douceur. Il faut être malin. Mais il faut y croire. Si tu ne crois pas, tu ne marques pas. Après, il y a la qualité des joueurs. Il y a la qualité mentale. Comme je le répète souvent, il y a des moments dans une saison où les attaquants, ils ont des trous. Ils restent pendant un moment, ça a marqué. Après, ça repart. C'est pour ça qu'il faut persister. Il faut avoir confiance à nos attaquants. S'ils ont mis des buts en début de 6 ans, c'est qu'ils étaient incapacité de le faire. Il faut qu'ils persévérent et qu'ils croient en leur qualité. Et nous, il faut qu'on croie en eux. Parce que c'est eux qui vont nous faire. Gagner les matchs. Ben oui, il était sifflé au Vélodrome. Et il avait du mal à... Il a retrouvé un physique. Il a retrouvé... Il a retrouvé de la langue. Après, quand tu marques... Il sait ce que c'est marquer des buts. Il a marqué dans tous les pays où il a joué. Ben, pas que ça. Il y a l'arrivée du nouveau coach qui a mis... S'il y a un autre système en place, il a rechangé en cours de saison encore. Il a changé deux fois le système. Il a retrouvé... Il rejoue un peu comme il jouait un peu l'an dernier. Un peu différemment, mais... Il a retrouvé le même système. Je pense qu'il a dû avoir une discussion avec les joueurs. Ils ont peut-être une préférence dans ce rôle-là, dans ce système-là. Et il exécute bien. Je le connais pas. En tant que coach, j'ai pas trop suivi. En tant que joueur, je le connaissais. Mais en tant que coach, je connais pas. J'ai pas suivi quand il coachait en Italie, quand il a coaché en Espagne. Je suis pas trop suivi. Je pense qu'il fait du bon travail. Il fait bien jouer son équipe. Après, chacun a sa façon de manager. Et je trouve qu'il fait du bon travail. Non, il n'y a pas eu de l'échange. J'ai dit qu'il allait jouer un peu plus bas. TG, c'est pas un garçon qui parle beaucoup, aussi. Après, sur le terrain, il aime avoir le ballon. Il aime que le jeu passe par lui. Il a toujours aimé ça, distribuer des bons ballons, que ce soit court, long. Après, autour de lui, il faut qu'il y ait des joueurs qui bougent et qui déclenchent les passes que lui peut réaliser. Il voit clair. Après, il faut que devant lui, il y ait du bon mouvement. C'est plus simple. – Sous-titrage FR 2021